bien madame monsieur bonjour et bienvenue à terre à terre on est samedi non c'est non que bouillon de samedi matin aujourd'hui nous avons un invité et seigneur j'étais tout petit haut j'ai regardé seulement à la télé mais aujourd'hui Dieu a fait grâce je suis à côté de ce monument il va se présenter lui-même bonjour bonjour monsieur il faut avouer que les enfants de facebook et de youtube aujourd'hui ne savent même pas qui nous avons à faire aujourd'hui ben je suis jean-polakono ancien footballeur ancien international entraîneur de football parce qu'on l'est au moins jusqu'à ce qu'on prenne la retraite ancien surtout sélectionneur des lions indomptables c'est à dire que j'ai quand même atteint le sommet de l'entraînement parce que quand vous entraînez une équipe nationale de votre pays ou bien d'un pays extérieur comme j'ai eu à le faire au tchad je crois que c'est la consécration la consécration ouais tout ce qu'on peut faire c'est d'avoir peut-être les bonus peut-être gagner la coupe d'afrique gagner la canne gagner la coupe du monde mais on demeure le sommet c'est quand même d'entraîner l'équipe nationale tout comme un joueur de football son rêve c'est de jouer au football pour devenir international et quand on est international je crois qu'on a atteint le sommet on ne peut pas on ne peut pas être international à la lune ou au soleil encore que pour atteindre le soleil c'est difficile donc on est international et quand on a atteint ce degré ce grade vraiment on est arrivé j'ai été international de football je crois que c'est déjà fantastique au niveau de ma carrière de footballeur maintenant au niveau de ma carrière d'entraîneur de football j'ai entraîné l'équipe nationale et du cameroun et du tchad je crois que c'est formidable bon voilà aujourd'hui on est à côté de jean paul à kono qui sort d'une maladie est ce qu'aujourd'hui on peut dire que le prêt se portait bien mais la maladie est derrière moi le grand non glacé oui mais qui n'a jamais été malade voilà qui ne s'est jamais remis de sa maladie voilà le problème ici c'est que quand certaines personnes je n'ose pas dire personnalité oui parce que je ne crois pas que j'en sois une mais on a toujours l'impression que quand c'est une personnalité qui est malade c'est tout ce qu'on attend c'est qu'elle part qu'elle part et puis qu'on l'enterre non on est malade quand on est malade et puis on se soigne et on gérer surtout que par rapport à tout ce que tu as eu à donner comme joie aux camerounais voilà on ne peut que mettre des ondes positives pour que tu sois en quoi ça pour ça je vous assure et ça je profite encore de votre tribune sarcastique et pour ne pas dire humoristique n'est ce pas pour remercier le peuple camerounais qui m'a toujours n'est ce pas témoigné de son affection indélébile je ne pourrai jamais oublier cela c'est mon plus grand cadeau voilà bon j'apportais on va aller étape à l'étape tu as été un joueur de football tu as commencé dans quelle équipe ici au cameroun le le canon de yaoundé oui oui canon canon ou bien j'ai joué dans le canon au moins je crois 16 ans et puis j'ai fait une petite vigue dans le tournerre de yaoundé est-ce que ça a été facile de quitter du canon pour le tournerre de yaoundé je vous assure c'est comme si vous le saviez ça n'a pas du tout été facile c'est pour cela que je n'ai même pas pu faire une saison dans le tournerre oui je suis revenu dans le canon parce que c'est 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 c'était insoutenable c'était guivable je suis revenu dans le canon pour avoir la paix c'est le moins que je puisse vous dire mais toujours est-il que j'ai fait ce parcours j'ai fait je crois 17 ans de football de haut niveau je n'ai jamais joué en deuxième division plus l'équipe nationale où j'ai eu je crois 69 sélections oui je crois que c'est pour quelqu'un c'est beaucoup oui oui alors quand on est joué du canon qu'est ce qui peut te pousser à les guetter tonnerre qui était à côté surtout qu'on savait que entre les deux là ça ne passait pas vous avez raison de le souligner oui c'était un peu il faut le dire une question d'humeur oui une question d'humeur je n'ai pas du tout apprécié le traitement que m'ont réservé en 75 il faut le dire oui 1975 les dirigeants du canon de l'époque j'étais capitaine à l'époque j'ai gagné la coupe du Cameroun et après on a trouvé que malgré cette belle performance je ne devais plus être capitaine j'ai dit mais non c'est 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 trop pour le prouver que je peux être je suis vendable oui et vraiment de premier choix je l'ai fait et puis le tonnerre n'a pas hésité n'est-ce pas à me contacter dans cette situation pour le tonner c'était une provocation non mais pas une provocation c'était beaucoup plus une chance oui une chance parce que l'époque quand même je n'étais peut-être pas grand joueur mais quand même quand j'étais dans une équipe oui et là tu jouais à quel poste je jouais partout je jouais au milieu du terrain je jouais défenseur voilà j'étais au milieu du terrain deuxième attaquant c'est à dire deuxième neuf dans le tonnerre de yaoundé oui avec les mbozo le feu personne très grand jose c'est parce que vous l'avez connu non 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 c'est pour ça c'est une grande pour moi j'ai vraiment le patrie a vu de très grands joueurs dans ce pays oui donc l'hélène d'ongopole gaston fun d'ongopole gaston l'hélène paul voilà la grande équipe c'est passé tout très grande équipe d'ailleurs c'était le canon le tonnerre vous connaissez la vous connaissez la rivalité bien sûr qu'il y a toujours eu entre ces deux clubs alors pour qu'un joueur partait du canon à ou pour le tonnerre ou que du tonnerre pour le canon alors là c'était une trahison ah oui oui impardonnable et je n'ai pas j'en ai subi et malheureusement dans le tonnerre on ne m'a pas compris on joue un match contre le tonnerre contre l'organe j'allais dire autant au match allait on a battu le canon 2 à 0 ouais j'étais dans le tonnerre j'ai été l'artisan de cette victoire en faisant les deux passes de but autant au match retour quand le canon ne bat 1 à 0 on a trouvé que j'étais un traître on m'a suspendu c'est que je n'ai pas toléré oui j'ai mis un terme n'est ce pas alors que le championnat je jouais j'ai dit j'ai mis un terme ouais et là le canon est revenu dans un charge n'est ce pas pour me récupérer et c'est comme ça que je reviens dans le canon c'était en 1900 en fait saison 76 77 oh ouais bon là ça c'est au niveau du cameroon est ce que les gens pour la connaît aussi aller de l'autre côté pour essayer de voir comment ça se portait non 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 vraiment notre génération à cette époque qui était une très grande génération parce que quand vous comptez des joueurs comme dougo paul gaston que feu henri bandolo avait pour qualifier son talent vraiment avait dit vraiment qu'est-ce qu'il pouvait qu'est-ce qu'il pouvait tu lui dis ça c'est le monsieur football oui monsieur football quand tu avais des joueurs comme laine des joueurs comme je ne sais pas nous nous étions nombreux les tomas en conne vient après vous non non mais les tomas en conne c'est après nous c'est après nous c'est toute notre génération qu'on a entamé avec les tomas en conne et tout et tout j'ai eu la chance d'ailleurs d'être vraiment le doyen d'âge de cette génération ouais mais je dis à notre génération je me rappelle à un feu à beaux-solo à beaux-solo gabriel qui jouait dans bordeaux m'avait contacté pour dire attends je t'emmène en europe je vais jouer dans bordeaux ça ne m'intéressait pas du tout voilà peut-être par ignorance parce que si j'avais su ce que voulait dire le professionnisme comme je le je l'ai su quelques temps après je serais parti je serais parti j'ai dit mais non mais moi je préfère rester dans mon cameroun mon pays d'abord et je vais jouer au football tout mon pays donc nous étions nombreux comme ça donc je n'ai jamais eu à aller à l'extérieur n'est ce pas pour rivaliser des talents avec les autres c'est certainement que j'aurais été peut-être à mon niveau pas inconnu peut-être pas aussi grande vedette mais quand même un joueur de ta place dont on ne pouvait se séparer voilà alors là c'est au niveau tu as finalement le canon tournée tu es revenu au niveau du canon maintenant l'équipe nationale ça commence comment l'aventure c'est quand même recambolesque un peu pour le dire ainsi c'était je crois en 70 à 1970 nous venons de faire une mauvaise cannes au soudan oui on changeait donc d'entraîneur le nouvel entraîneur vient qui s'appelle qui est un allemand peter schmiger ouais donc il vient et à cette époque le canon vraiment c'était l'équipe nationale pratiquement le canon était vraiment de flamboyer africains ont dominé le tout le football camerounais ouais le football camerounais donc on était champion et peter schmiger arrive comme à l'époque l'entraîneur national devait s'occuper aussi des équipes championnes pour les équipes championnes du cameroun pour les compétitions africaines internationales ouais alors peter schmiger schmiger nouvellement arrivé on lui dit c'est le canon qui est entraineur donc il vient l'entraînement du canon il y avait un match canon pas canon cameroun gabon ouais qui se jouait à douala et qui devait se jouer à yaoundé il arrive pendant que ces matchs devait avoir lieu ouais quand on lui et quand on lui dit à cameroun cameroun gabon à douala ouais alors qu'il venait d'assister il avait déjà assisté à un ou deux entraînements du canon oui il m'a appelé il m'a parlé et il se rend compte que de la liste de dans l'histoire lui donne je n'y figure pas je dis bien à l'entraînement en colline d'ongô l'école principale d'un colline d'ongô oui on peut jamais oublier cela parce que c'est là que j'ai été sélectionné ouais nous étions à l'inter saison il est venu il est bien il dit vient voir l'entraînement de l'équipe championne du cameroun ouais et c'est là qu'ils demandent mais qui est ce jeune enfant là on lui dit que non c'est jean pour la conneum est ce qu'il a appelé une équipe nationale on lui dit non là après l'entraînement il m'a dit bon écoute plus par toi après le match de douala puisque le gabon on devait faire deux matchs avec le gabon ouais ça doit le match à yaoundé et au match yaoundé il faut que tu retrouves l'équipe nationale à son lieu de d'internement ouais je suis très étonné effectivement après le match de douala je me retrouve c'était à l'injs où l'équipe nationale avait pris ce quartier ouais je me retrouve là et le jour du match je crois que c'était un dimanche parce qu'ils ont joué à douala jeudi dimanche à yaoundé je me retrouve là et je suis titularisé ah non seulement j'ai titularisé je marque deux buts et un but sur action de jeu défenseur que j'étais je me retrouve en attaque et tout ça ainsi de suite parce que j'étais essentiellement et j'ai toujours été essentiellement un joueur offensif d'accord à vous remarquer que toutes les équipes que j'ai eu à entraîner sont toujours ont cette qualité un jeu offensif voilà malgré le fait que j'ai été défenseur donc je marque deux buts sur couffin et un but sur et là j'essaie de l'un des notables titulaire et titulaire quand est-ce que le nom magnusson arrive magnusson là c'était terrible c'est à dire nous sommes je crois en 69 en 69 70 saison 69 70 68 69 je me rappelle plus enfin j'ai bien la veillée on avait un match à l'hypodrome vous connaissez au moins là où se trouvait bien sûr bien sûr oui le terrain était dans le notre plus grand terrain de football était là et j'arrive à la veillée je trouve les autres camarades étant déjà là et ensuite le capitaine feuille mosca m'interpelle il me dit effectivement le match était en train de se jouer olympique de marseille contre une équipe ouais et dans cette équipe là il y avait un joueur un suédois qui s'est nommé roger magnusson et le capitaine du canon feuille oscar ouais m'interpelle à me disant mais jean paul mais est ce que tu sais qu'il ya un joueur d'amassé qui s'appelle magnusson j'ai dit comment il me dit magnusson comme c'était quand même quelqu'un qui aimait mettre de l'ambiance aussi la façon dont il prononcer je me suis étalé seulement des rires j'ai dit comment un joueur peut s'appeler comment un joueur peut s'appeler c'est à dire vous savez ce que ça veut dire magnusson c'est à dire que je prends un peu et je vous assure que nous sommes à la veillée au salle de l'hypodrome c'était déjà que je m'appelais magnusson je ne sais pas comment ça fait on m'appelait déjà magnusson magnusson et puis le diminutif c'était magnusson jusqu'aujourd'hui c'est comme si c'est un nom qui est dans mon acte de naissance alors que ça va être un tu pars donc de là pour devenir entraîneur de football oui tu as fait tes études ouais ouais et tu es devenu entraîneur de foot ouais alors il ya une génération qui te reconnaît seulement lors de sydney 2000 est-ce qu'avant ça tu as eu entraîné des équipes mais bien sûr je vais vous dire le terrible nom glacé c'est que j'ai cesse de jouer précipitamment d'ailleurs parce que ce n'était pas encore le moment où je voulais arrêter ouais j'étais déjà étudiant à l'injs ouais élève professeur donc international en même temps je me retrouve dans une tournée avec l'équipe nationale pendant qu'il y a la classe on arrive à douala on devait continuer en afrique de l'ouest après le match de douala je crois que c'était contre le néger j'ai dit à l'entraîneur de l'époque qui s'appelait lui dans nos vies je lui dis bon écoute maestro comme on l'appelait ouais vraiment je crois que vous n'avez plus de questions à vous faire en ce qui me concerne où je suis bon ou je ne suis pas bon c'est tout mais moi je suis un peu à l'école là j'ai déjà fait deux semaines ouais l'absence c'est trop donc vous vous savez vous connaissez mes compétences mes compétences donc il m'a dit non 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 magnus raison raison comme il était raison rentre yaoundé ouais je prends mon b d'avion je rentre et le lundi je vais à l'école comme c'était un dimanche on a joué ce match contre le niger lundi qu'on a gagné je crois deux buts à zéro ouais j'ai rentré sur yaoundé je prends l'avion je je rentre le lundi je suis au cours je trouve qu'au cours on est en train de faire une séquence n'est ce pas sur les agrès les agrès c'est à dire la barre une barre très haute comme ça ouais de 2 mètres 5 et tout ça et comme j'étais pas honte à fabriquer j'ai dit au professeur comme un monsieur ça fait deux semaines je ne suis pas moi je ne sais même pas ce que vous avez fait et me dit bon ok on va passer avec les autres on m'a met une barre basse pour que je me familiarise un camarade m'a montré ce qu'il faut faire c'est que j'ai fait malgré moi après que tout le monde a passé le professeur me dit maintenant viens passer je crois que tu as déjà assimilé ouais c'est comme j'ai fait bien l'enchaînement que j'avais déjà maîtrisé sur la barre basse ouais et pour sortir la sortie était vraiment un peu compliqué je sors mais pour me réceptionner sur le sol j'ai met tout mon poids sur mon pied gauche et le c'est le genou mon pied droit c'est le genou droit n'est ce pas qui qui a menti le choc qui a menti le choc même pas à mentir qui supporte tout le choc ça je vous assure que il y a eu comme si c'était un pétard de revolver comme si on tirait sur quelqu'un c'est comme ça que j'ai eu mal au genou d'abord ça m'a empêché n'est ce pas la participation à la coupe du monde 82 et c'est comme ça donc ça précipitait aussi immédiatement mon carrière de football parce que vous savez à l'époque c'était pratiquement en 81 voilà on n'avait pas encore cette médecine développée c'est comme ça que j'ai arrêté après la saison 80-81 j'ai arrêté donc c'était par un mal de genou alors que j'étais l'un des meilleurs arrière c'est plutôt l'un des meilleurs centraux d'afrique comme défenseur bon là tu as eu encrené des équipes maintenant on arrive au niveau parce qu'il faut avouer que quand on parle d'encreneur toi là tu es Cameroun avec la médaille d'or olympique ça j'imagine un peu tes émotions ce jour-là on a encore ces images où tu cours comme ça tu vois tous les vous voyez c'est des situations qu'on a vu j'allais dire qu'on a vu qu'une seule fois dans la vie mais je crois que ce n'est pas bon de le dire aussi parce que qui détient la vie de quelqu'un voilà voilà c'est celui qui est là haut et qui est partout ouais parce qu'on semble toujours croire que Dieu seulement là-haut alors qu'il est partout il est même parmi nous ici donc c'est des situations j'allais dire vraiment quand ça vous arrive tu peux tomber hein vraiment donc quand je sais quelles difficultés il y a eu vraiment et tous les problèmes qu'il y a eu et avoir été assigné et arriver à ce stade de consécration je dis celui qui vous dira que Dieu n'existe pas il est du côté de Satan bon et c'est ça qu'il a valu donc après la nomination comme sélectionneur de l'équipe nationale oui il est vrai j'étais déjà un peu à l'équipe nationale pas soit adjoint machin tout ça mais après tu es assez en gamme est-ce que c'est facile d'être parce que je veux de ce côté pour voir Rigober sont qui est aujourd'hui sélectionneur national est-ce que c'est facile d'être sélectionneur national des léons de notre table du Cameroun moi je ne trouve aucune difficulté je crois que ça dépend cette fois-ci de la personnalité de tout un chacun ou c'est comme si on vous nommait à un autre poste si vous êtes dans un dans une autre activité on vous nomme responsable de cette activité là mais on ne met pas trop lé dans cette activité comme au niveau de la solution nationale Peut-être parce que c'est une activité où tout le monde se retrouve et qui amène des passions, puisque vous devez jouer sur un terrain, tout ça et ainsi de suite. Mais je pense, et je pense et je continue à le dire, ça dépend de la personnalité de tout un chacun, vraiment de la personnalité. Mais comme dans toute autre activité, quand vous êtes nommé responsable, vous assumez, tel que bon vous semble, avec vos idées, que vraiment ce que je fais, c'est la bonne idée. Quitte à ce que vous vous trompez, c'est encore mieux de vous tromper parce qu'effectivement, on est humain, mais pas parce que vous allez prêter l'oreille à des sirènes extérieures. Je pense. Donc quand on me dit, est-ce que c'est facile d'être nommé entraîneur sélectionneur, moi je l'ai été et j'ai fait ce que je croyais être bon, n'est-ce pas, pour l'équipe nationale, que ce soit pour la sélection des joueurs, que ce soit pour l'équipe que j'alignais pour un match, que ce soit pour le management, que ce soit pour la façon de gérer les joueurs en tant que responsable. Pour la conne, assumer tous ses choix. Mais bien sûr, ça au moins, je crois que c'est peut-être aussi ça qui a fait que je ne sois pas toujours bien vu de côté de mes patrons. Parce que je vais vous le dire, moi j'estimais que mon patron, n'est-ce pas, à partir du moment où il m'a fait confiance, je mérite cette confiance. Donc, s'il ne me demandait pas à faire quelque chose, ma chère qu'on en discute, et pour que je lui dise le point de vue du responsable, du technicien que je suis, non, je ne vois pas pourquoi je devais subir la pression de quelqu'un, ou alors le diktat de quelqu'un, parce que peut-être qu'il est mon supérieur. Alors non, non, ça se fait par une discussion, vous discutez, et ensuite, c'est quand même ce que dit le technicien, vous pouvez vous. Parce que j'estime que vous, l'administrateur, ou alors le politique, quand il y a échec, ce n'est pas vous qui assumez, c'est toujours l'entraîneur. Ce qui fait donc, quand je faisais mes choix, parfois même, je vous le dis en toute sincérité, et le plus souvent, même mon ministre, n'est-ce pas, apprenait l'équipe, quand je la rendais publique, à travers les médias, à travers les médias. Ça, c'est clair, je ne sais pas si ça les intéressait, ou ça ne les intéressait pas. On n'a qu'à voir la durée que tu as passé la quête de cette sélection. Donc, c'était un peu ça. C'est pour vous dire que quand on est à ce genre de poste de responsabilité, vraiment, on prend, soit on prend entièrement ces responsabilités, et on le mérite, soit on ne le mérite pas, parce qu'on est plutôt téléquidés. Voilà. Aujourd'hui, donc, Rigobertson, sélectionneur national, Samuel Eto'o fils, président de l'Africa Foot, est-ce que ces choix-là, vraiment, te mettent à l'aise et que tu es d'accord ? Je ne sais pas pourquoi je... Est-ce que tu es fier que cela arrive aujourd'hui ? Mais oui, d'abord, Eto'o n'est plus joueur, Eto'o est aujourd'hui président, n'est-ce pas, de l'Africa Foot. Et c'est lui qui nomme l'entraîneur qu'il pense être à la hauteur, n'est-ce pas, de la dessinée des lions indomptables. Donc, s'il a, lui, s'il a choisi Rigobertson, c'est qu'il a estimé que Rigobertson mérite cette place, et les résultats sont en train de lui donner raison. Oui, et Samuel Eto'o, même comme président de l'Africa Foot, est-ce que pour toi, il mérite cette place ? Bien sûr. Je vais vous dire une anecdote très rapidement. Vous savez, Eto, à un moment donné, il voulait vraiment être entraîneur. Oui. Dans une interview à un journal de la place, j'avais dit que je crois que Eto, ce qu'il veut choisir, là, ce n'est pas bon pour lui. Oui. Ce n'est pas bon pour lui. Je crois que c'est mieux pour lui. Comme il n'a fait que bagarrer, il n'a fait que lutter pour la cause et le meilleur encadrement des lions indomptables et des footballeurs camerounais dans leur ensemble au niveau des clubs, machin, tout ça. Je crois qu'avec ces idées qu'il a, je ne sais pas ce qu'il viendrait chercher au niveau de l'encadrement technique. Pas parce qu'il n'en avait pas les moyens, les capacités, mais en sachant ce qui, n'est-ce pas, résulte de la récompense, n'est-ce pas, d'un ancien joueur qui veut devenir entraîneur. Or, par contre, s'il est président, s'il s'aventure à être président de l'Afrique à foot, je crois qu'il va imposer les idées, n'est-ce pas, qu'il a eu mal, dont il a eu mal, n'est-ce pas, à partir avec les patrons qu'il avait pendant qu'il était joueur. Donc, il te cherche à prendre la direction, la présidence de l'Afrique à foot et implémenter, n'est-ce pas, ces idées. Et c'est comme s'il m'a suivi, parce qu'on n'a jamais eu à parler face à face, mais c'est comme le journal, le journal là où j'ai dit ça, vraiment peut témoigner. C'était pour ne pas vous le cacher, le messager. D'accord. J'ai fait, ils m'ont réservé, je crois, deux pages entières. Donc, on peut retrouver ça là-dedans. Et aujourd'hui, il est président de l'Afrique à foot. Il est en train de prouver, effectivement, que je n'avais pas tort. Bon, ça veut dire que tout ce qu'il pose comme art aujourd'hui, tu es entièrement d'accord avec lui. Vous vous trouvez comment ? Non, moi, je vous avoue, c'est à Jean-Paul Acoune que moi, je pose la question. Non, mais vous êtes un observateur. Moi, je n'ai pas apprécié. Vous êtes, mais si, vous êtes un observateur. Le football est une gangrène nationale. Lors tu dis sortis, après un match, je ne sais pas, les Lyons avaient gagné, mais l'Irak dans le verset, il a parlé avec autorité et je crois, quelque part, tu as dit que tu étais d'accord avec cette question-là. Exactement, il est dans son rôle. Les gens voulaient lui dire, voulaient dire qu'il n'a pas le droit de venir dans le verset. Mais écoutez, si le président de l'Afrique à faute n'a pas le droit d'entrer dans le verset, qui viendrait entrer ? Voilà. C'est lui qui nomme l'entraîneur qui est dans le verset. Pourquoi lui ne doit pas venir dans le verset ? Oui. Encore que, quand il est venu dans le verset, il ne s'est même pas attaqué. Son propos ne s'adressait pas aux entraîneurs. Même s'il a lui à dire, même s'il a lui à dire, personne. Parce que cette personne-là englobait tout le monde. Que personne n'est sûr, n'est sa place assurée pour aller au Qatar. Donc, pour quelqu'un qui sait lire dans les mots, entre les mots, ça s'adressait à tout le monde. Parce que c'était quand même, il faut le dire, il avait raison. Face quand même au Burundi, qu'on aille prendre ce match tel qu'on l'a pris, n'est-ce pas, du haut. Alors que nous avons été finalement, mais au même niveau, et parfois même, plus bas que le Burundi. Non, il a eu le droit. Mais vraiment, je ne comprends pas les Camerounais. Je ne comprends pas les Camerounais. On a commencé à dire, oui, sa place n'est pas dans les Véchères, machin. Sa place n'est pas comme président de l'Africa. Bon, on est en train d'aller vers l'Africain-Christien. Alors, tout ce qui l'apporte maintenant au niveau de l'Africa, il y a les suspensions, des gens, tout ça. Jean-Paul, on est toujours d'accord avec Samuel Eto'o. Mais vous savez, pour poser des actes, il faut que vous soyez amené à les poser par rapport à la vision. Même pas seulement par rapport à la vision. La vision, c'est ce que vous voulez que le football soit, en ce qui concerne le Samuel Eto'o. Il a une vision, mais c'est par rapport maintenant à ceux à qui il a fait confiance, n'est-ce pas, pour l'amener à atteindre les objectifs, pour l'aboutissement, pour la concrétisation de cette vision. Mais certaines personnes diront que Jean-Paul Acoune parle comme ça parce que lorsqu'il était malade et qu'il était aussi occupé de lui, l'homme Camerounais, il faut changer. Mais attends, vous savez, c'est des choses, vraiment, c'est même plus que, ça ne s'est passé encore plus bas que ce que vous dites. Je crois que c'est erroné, c'est erroné. Quelqu'un qui vous aide, est-ce que cela signifie que quand il fait mal, ça veut dire que si Eto'o va tuer quelqu'un, je veux dire que, ah oui, il avait raison de tuer, alors qu'il devient assassin. Mais non, mais non, mais non. Non, je dis Eto'o, étant donné ses nouvelles responsabilités, ses nouvelles fonctions, n'est-ce pas, doit prendre des mesures qui s'imposent quand quelqu'un n'est pas dans sa vision de ce qu'il attend du football, ce qu'il veut atteindre, n'est-ce pas, du football Camerounais. D'accord. Mais non, si vous ne marchez pas, même si vous vous appelez Edouard non glacé, vous serez encore beaucoup plus non glacé quand il va vous mettre de côté. Oui, bien sûr, bien sûr. De côté. Ce ne veut pas dire qu'il en veut à vous personnellement, mais ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas, n'est-ce pas, dans ce... Dans la vision qu'il veut, voilà, pour l'atteindre des objectifs de sa vision. Voilà. Mais je suis étonné d'entendre, oh, il est dictateur, il est ceci, il est cela. Mais moi, je suis étonné. Où est la dictature là-dedans ? Parce qu'il a enlevé quelqu'un qui n'est pas compétent, il a enlevé quelqu'un qui a commis une faute très grave, dont la sanction est que vous devez partir de côté. Si c'est ça la dictature, oui, je supporte la dictature en ce temps-là. Bon, maintenant, on dit qu'au niveau du tasse, il a eu gain de cause, mais il y a des gens qui disent toujours qu'il ne laisse pas. Est-ce que vous comprenez ces gens ? Vous voyez, ça va dans le sens... Je vais vous dire, Edouard tendu la main à tout le monde. Oui. L'heure a dit, vraiment, pendant je ne sais pas combien d'années, au moins dix ans, le football camerounais s'est joué beaucoup plus dans les prétoires que sur le terrain de football. Maintenant, ramenons le football sur le terrain, quel que soit ce qu'il y a comme problème, essayons-nous, on va trouver une solution. Mais des gens ont voulu faire des enchères, machin, tout ça ainsi de suite, jouer au... je ne sais pas quoi, bon... Les grands juristes, les grands juristes et tout et tout, finalement, Edouard, en tant que responsable, leur a dit, ok, si c'est ce chemin-là que vous voulez, nous irons dans ce chemin. Et, Dieu merci, le tasse lui a donné raison. Et le tasse, dans ces sentences, les deux sentences, vraiment, vous voulez dire que vraiment, Cameroun, pendant dix ans, nous n'avons vu qu'à faire. On est fatigué. On est fatigué. Il y a de nos fédérations, on n'a pas ce chemin au Cameroun. Maintenant, laissez celui qui est là travailler. Et surtout, certainement, qu'ils étaient au courant que non, ce qui est Touquet en train de faire, c'est bon pour le football camerounais. Bon, Jean-Paul Acone, on est arrivé au thème de nos concrétiens. Est-ce que Jean-Paul Acone ne peut encore dire qu'il est prêt pour servir le Cameroun ? Mais je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore invalide pour dire que je ne peux pas servir. On sert le Cameroun jusqu'à sa mort. Là où on se trouve, on sert toujours le Cameroun. On sert le Cameroun. Donc, si sur le terrain, je ne peux pas le faire, j'ai la chance que je peux le faire même dans l'administration. Je peux le faire, je ne sais pas, dans quelque autre volet du football. Parce que c'est ce que j'ai choisi. C'est ça mon métier. C'est ça mon dada. Et tout, et tout, et tout. Donc, vraiment, c'est quand je serai mort. Ou alors, quand je vais dire aux gens que bon, j'en ai trop fait, je suis fatigué. Mais si je n'ai pas encore à porter, pourquoi ne pas profiter, ne serait-ce que de l'expérience que j'ai ? Voilà. Mesdames, messieurs, vous avez vu, on a même dépassé nos 26 minutes parce qu'avoir un monument comme ça, on peut même faire une heure de temps parce que son ventre est plein. Vous avez donc compris ? Jean-Paul Alcono est vivant. Ceux qui voulaient qu'il me la pardon, vous allez encore souffrir de l'avoir encore. Oui, si c'est deux pieds. Et il est encore prêt à servir le Cameroun. Qu'est-ce qu'on se dit à samedi prochain, s'il plaît ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501